Donc, on vous présente le duo de Christophe et Christophe. Donc, Christophe et Christophe, qui revient de la vitrine technologie éducation, et Christophe Rousseau de Calexens. Donc, la vitrine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme qui est financé partiellement par le ministère de l'éducation. Je vais vous dire, peut-être, donc je vais vous dire rapidement, on aide, en fait, on aide les choix des établissements d'enseignement, on travaille à des conseils académatiques et réptiques, avec qui on travaille, on est basé à Montréal, au Cégep-Ouette-Boulogne, mais notre mission, en fait, c'est pour les collèges du Cégep, les universités, et quelques commissions scolaires. On s'intéresse aux technologies émergentes et les nouvelles façons d'enseigner, et vous pouvez l'interpréter aussi large que vous puissiez le faire, parce que c'est à peu près ce qui nous intéresse. Donc, on s'intéresse aux badges, on s'intéresse à leur robotique, on s'intéresse en fait à leur unité virtuelle, etc., etc. Calexens ? Calexens, depuis 2003, nous sommes spécialistes en développement professionnel, donc création de contenu de formation pour un LMS que nous possédons, et on s'intéresse depuis deux ans au développement de contenu en réalité virtuelle, à vue pédagogique. L'agenda, aujourd'hui, c'est vraiment de faire une sensibilisation. Il y a beaucoup d'informations, on va essayer de faire un survol plus qu'autre chose, c'est pas une formation, on s'entend. Donc, on va parler des meilleures pratiques en termes de scénarisation, parce que oui, c'est de la technologie, mais il faut utiliser, en fait, l'utilisation des façons de la technologie, comme Christophe vient de le dire, on va essayer de vous sensibiliser sur l'impact du choix de la technologie, vous allez voir ce que ça veut dire, la propriété intellectuelle, les scénarios, les animations, les objets, en fait, que vos scénarisations vont équiper, et on va finir avec un bref survol de la responsabilité qu'en tant qu'organisateur de séquences de réalité virtuelle que vous pouvez avoir par rapport aux utilisateurs, les usagers. Et donc, comme je le disais tout à l'heure à la fin, donc, en gros, en gros, on parlera, en fait, de ce qui se passe de votre côté. Je commence, tu m'interromps ? Oui, vas-y, oui. Donc, on parle de technologie, mais c'est pas la technologie qui doit fixer vos choix. Quoique, on va voir après, bien l'idée. On s'entend tous, c'est la pédagogie d'abord, et la pédagogie, qui dit pédagogie, dit utilisateur. Donc, c'est l'usager qui doit être au centre de vos préoccupations, avant toute chose. Mais, la technologie apporte plus ou moins, en fait, de possibilités. La technologie évolue rapidement. Rappelez-vous, en fait, on le voit ici, il y a quelques années, enfin, pas de l'année, ça, c'était un lien, puis c'est la principale façon dont on allait de communiquer au travers d'une interface. On cliquait sur des liens pour aller d'une page à l'autre. Ensuite, on a eu, en fait, des liens avec la souris, donc, on s'entend, Jean-Montoyen. Ensuite, on a eu le contact-il. Maintenant, on a, en fait, la reconnaissance, en fait, d'écriture manuscrite. Et la prochaine étape, bien, c'est ce genre de choses. Donc, là, c'est un autre type d'interaction. On peut avoir des boutons, mais ces boutons sont dans un environnement virtuel. On sort de l'écran en tant que tel. Donc, sachant ce que vous voulez faire, ça va avoir, en fait, un impact sur la technologie dont vous allez avoir besoin. Donc, c'est pour ça que, oui, l'usager est au centre, mais après, il faut que la technologie réponde à ce que vous voulez faire. Non, ça va, je te laisse. Je t'écoute, c'est super intéressant. Merci, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a deux grandes catégories. Deux grandes catégories. Deux grandes catégories. Je vais terminer dans mon premier. En fait, lors d'une précédente activité avec la vitrine, on vous avait fait tester, lors d'une soirée cocktail, des, c'est pas des casques, en fait, mais des supports cellulaires en carton. Il y en a pas mal qui l'avaient testés. En fait, ça s'appelle des Google Cardboards. Donc, tout le monde regardait ça en disant, c'est du vulgaire carton, puis oui, on peut mettre un cellulaire à l'intérieur, et avec ce cellulaire, ça permettait d'avoir une immersion en 3D. Mais l'utilisateur, dans ce cas-là, et au centre, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on est ici, et on regarde, et on ne se dépasse pas. Mais en fait, en tournant, éventuellement à 360 degrés, on a accès à différentes scènes, à différents menus, donc on a des interfaces, puis il y avait un petit bouton avec un aimant qui permettait d'interagir de façon sommaire avec l'environnement. Ça, ça s'est développé, c'est vraiment une des façons, en fait, les plus simples qui est d'entrer dans cet univers. Maintenant, on peut créer, en fait, des vidéos, donc à 360 degrés. Il y en a énormément, je me rappelle, en fait, de quelqu'un qui n'est pas ici, et qui m'a dit « Christophe, je ne sais pas si je dois te remercier, j'ai passé la nuit à tester, en fait, à trouver des séquences, et il y en a vraiment des milliers et des milliers. » Donc c'est un excellent moyen, peu heureux, parce qu'on parle, en fait, de carton, pour entrer, en fait, dans le monde, en fait, de la consommation des vidéos des autres, mais également, en fait, de faire produire à des étudiants leurs propres séquences. C'est par de ça dont on va parler essentiellement, on va l'effleurer, c'est vraiment la base, mais on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Donc ça, c'est Google Cardboard ou Samsung Gear VR, Bobo VR, en fait, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a de plus en plus. Non, c'est Utopia. Oui, Utopia, c'est les casques, en fait, que l'on peut trouver pour centaines de dollars, en fait, de tient... Trente, quarante, c'est vrai, en fait, il n'y a pas d'intelligence dedans, c'est vraiment juste, en fait, le support, comme ça, dans lequel on glisse, en fait, son cellulaire. Donc, on va voir tout à l'heure, il y a des limitations, il y a des spécifications, il y a des traits outils, et ça prend un cellulaire en plus de ça. Ça permet de faire des choses comme ça, par exemple. Voilà. Quand on est au centre de l'action, il se passe, en fait, non, on peut tourner à 360 degrés. Est-ce que c'est toujours, en fait, intéressant d'exploiter 360 degrés ? Non, il y a beaucoup trop, en fait, d'espace. Donc, il faut essayer de se concentrer. Donc, il y a des règles. Là, on entre, en fait, dans tout ce qui est, en fait, la ergonomie, en fait, de l'interface. Parce que, imaginez, en fait, que vous mettez des lunettes, comme, en fait, sur l'image à côté, vous allez vous concentrer, votre regard va se concentrer sur cette zone-là. Donc, oui, vous pouvez avoir plein de choses, en fait, ici, vous pouvez avoir plein de choses à côté, mais c'est dans cette zone-là, en fait, que doivent se positionner les principaux effets, les principaux intervenants, le centre de l'action. Il y a des moyens pour contourner le fait que le regard se concentre, en fait, sur une toute petite zone. C'est d'avoir, par exemple, de limiter un seul écran. C'est un peu l'équivalent, mais après, on va limiter, réduire visuellement l'endroit où la personne est tentée de regarder, en mettant, en fait, du noir et rien apporté. On peut faire en sorte d'en avoir plusieurs. Donc, on va mettre des écrans, les uns à côté des autres, et la personne va devoir tourner pour voir différents types d'écrans. Où là, on peut en avoir vraiment beaucoup, de façon incurvée, ou, en fait, 6 ou 7 ou 10, peu importe, un peu comme les panneaux qu'on trouve sur certains, ce que j'ai vu, ça, sur les autoroutes. Vous avez plein de panneaux publicitaires les uns à côté des autres, ça donne vraiment cette impression-là. Donc, ça, ça permet de remplir vraiment un mur avec plein de types d'écrans dans lesquels on peut faire des sections, on peut avancer, etc. Donc, ça, c'est pour limiter, pour conjuler le champ de vision limité. C'est valable aussi bien pour les casques que pour, en fait, un carton, les lunettes en carton, les lunettes en plastique, que les casques, en fait, plus sophistiqués dont on va parler après. Parfait. Un exemple, donc, il n'y a pas d'accès par connaissance. Je peux vous en parler de plus. Oui, alors, ça, c'est un exemple. On est dans une salle qui est une salle, on voulait signifier, une salle de surveillance du réseau autoroutil. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on met tout simplement des caméras qui sont posées au mur dans cette salle. Et puis, c'est sûr que si, par exemple, on est debout, on n'aura pas le même effet que si on est assis face aux écrans. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours penser que quand vous allez faire quelque chose en réalité virtuelle, il y aura toujours cette problématique où, à un moment donné, les gens vont vous dire « Je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a payé pour rien. » Et puis, en fait, on dit « Retournez-vous ! » Et puis, ils se rendent même pas compte qu'ils pouvaient se retourner. Et donc, là, on voit qu'on a raté quelque chose d'important. On a oublié de mettre le focus quelque part. Donc, il aurait fallu diminuer la lumière dans le fond de la salle pour qu'ils aient à regarder éventuellement un seul endroit précis. Et là, entre autres, on a mis des écrans tout autour de la salle et puis c'était général. Mais ça, on apprend de nos erreurs. Toujours en termes d'ergonomie, il faut faire attention à ce point de l'affiche. Donc, trop, c'est quand même pas assez. Il y a un juste milieu à trouver. Les personnes vont pouvoir, effectivement, regarder à gauche, à droite, plus ou moins proche. Puis, la distance est simulée, en fait, par l'angle. Donc, on va regarder plus ou moins loin, en fait, en s'éloignant. Donc, si je regarde à mes pieds, c'est plus proche que si je regarde, en fait, à l'horizon qui m'est implicitement plus loin. Mais après, il faut penser à l'impact que ça peut avoir sur les messages que vous allez faire afficher. Un tout petit texte qui s'applique, en fait, au fond de la salle, que vous n'êtes pas capable de le lire sans lunettes ou autre chose comme ça. Ça va être la même chose avec un casque. Donc, il faut y penser. On peut avoir des gens qui portent des lunettes. Ça va avoir un impact, aussi, on va le voir plus tard, sur le choix des casques. Il faut qu'ils soient, en fait, à l'aise, déjà physiologiquement, physiquement, en fait, avec le port du casque et des lunettes, si, en fait, ces personnes ont besoin de lunettes pour voir, par exemple. Donc, il y a des règles. En fait, ça, c'est vraiment bien reconnu au niveau de l'interface. Il y a des angles, en fait, entre 10 et 20 degrés où l'utilisateur va être plus confortable. Donc, il est utile de chercher, sauf si on a besoin de regarder ses pieds, parce qu'on s'attend, en fait, si on regarde ses pieds à baisser la tête, c'est un geste naturel. Mais si ce n'est pas la volonté, essayez d'éviter de mettre des objets vraiment complètement en bas et puis complètement en l'air, de la même façon. On a aussi la même chose, en fait, si on regarde comme ça, avec un angle de 30 à 55 degrés, plus ou moins, c'est l'angle, en fait, dans lequel on peut avoir de l'information. On va loin, puis moins, en fait, on va le voir sans se tourner. Et donc, même chose, en fait, donc, gauche, droite, et puis, donc, sur le côté. Donc, ça, généralement, c'est le domaine du groupe non-sens, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Là, il y a des zones, en fait, ça, c'est tout, c'est ce que je viens de dire, donc 5 mètres, 15 mètres, 20 mètres, ça met vraiment la base des décors, en fait, vraiment l'action principale, puis plus loin, en fait, comme si on regardait, en fait, une image. Donc, avec la zone téléphérique à gauche, à droite, où on a accès, vous ne l'oubliez pas, l'utilisateur des pourcents, qui peut se tourner, et c'est quand même là, en fait, que c'est une attention, parce qu'on s'en fait. Un peu de place. Tout ça, étant dit, on va passer, en fait, avec les casques, donc les vrais casques. Donc, là, on parle de... Est-ce que vous avez déjà entendu parler des casques Oculus Rift ? Tout ce qui est Samsung, tout ce qui est, en fait, à 3 pouces, en fait, des HTC Vive, tous les Samsung, qui sont vraiment des casques de réalité virtuelle. Là, c'est une catégorie supérieure, comme l'indique le prix, généralement. On en parlera un petit peu plus tard. On va avoir, en fait, des considérations environnementales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ceux qui avaient testé des casques avec Christophe, l'an dernier, il y a un espace physique à délimiter. Parce qu'une fois que vous avez eu le casque, en fait, sur le bout du nez, vous êtes vraiment plongé dans un monde parallèle. Et donc, là, je suis dans mon rang, j'ai mon casque, en fait, dessus, j'ai oublié qu'il y a une table, en fait, en face de moi, parce que je suis à guerre. Et donc, là, je vais rentrer dans la table. Donc, il faut penser, en fait, à délimiter l'espace, à calibrer le casque, de façon à ce que, soit, par la scénarisation, en fait, on invite les gens à aller dans un endroit ou en un endroit ou en un autre, ou, en fait, on fait afficher, en fait, comme un dégâge virtuel qui dérégue à terre. Attention, tu ne pourrais pas aller plus loin. Il y a probablement quelque chose qu'on aimerait que tu évites de frapper. Donc, ça, c'est... On va le voir tout à l'heure. Il y a, en fait, l'environnement physiquement adapté. Donc, il y a une nette, quelque chose comme ça. Il est profond physiologique, en fait, toutes les mesures, en fait, pour éviter les malètes, les malaises qui peuvent survenir. Non, mais un exemple ? Oui. Alors, pour revenir au confort, c'est sûr qu'il y a aussi le côté de la chaleur d'un cellulaire dans un Google Cardboard. C'est sûr que le cellulaire a tendance à chauffer. Et puis, ce n'est pas fait pour être regardé à peu près un pouce, parce que c'est à peu près ça, la distance. Donc, c'est difficile, alors qu'avec les casques de réalité virtuelle, Oculus ou HTC, c'est quand même plus confortable. Donc là, en fait, on voit qu'il y a un train qui s'arrête juste devant moi. Ça, c'est une délimitation. Normalement, on est dans une situation, vous voyez, en bas à gauche. Je suis dans un espace qui est vraiment restreint. Mais, étant donné que je n'avais pas à bouger dans la formation ou le contenu, c'était parfait. Par contre, s'il y a à bouger, il faut essayer, on aura un autre exemple plus tard, il faut essayer de délimiter la zone à l'intérieur du monde virtuel. Donc ça, on voit qu'il y a un espace énorme autour de moi. Je suis avec des lampes torches, donc là, je ne vois pas très loin. Je n'ai pas forcément envie d'avancer non plus. Mais par contre, quand le train arrive, je recule un peu. C'est normal, c'est un réflexe humain. On avait parlé, mais on pouvait le faire une fois, pas dans la réalité des prêts, mais pas plus. Et là, c'est ça, on a le choix, sur cette simulation, on a le choix soit de le faire et le train s'arrête parce qu'on a nos lampes torches et puis notre tenue réfléchissante. Ou alors, on a oublié d'émettre et le train s'arrête. Il y a aussi une autre perspective, c'est la gestion des émotions. Là, c'est vraiment pour montrer que le train arrive rapidement et pour faire vivre un enseignement par simulation. Mais il faut gérer les émotions qui pourraient être un peu trop fortes aux gens. Parce que dans certains cas, le cerveau va vraiment croire qu'il va vous arriver, parce que lui, il voit, le cerveau est persuadé qu'il y a un train qui arrive dessus. Il y a une séquence qu'on n'a pas pu vous montrer, mais il y a une séquence de vertiges. Et vraiment, c'est impressionnant, même sans casque. Un écran, elle ne donne pas des nausées, mais il n'est pas loin. En fait, en penchant, on voit les trous, ça descend. C'est impressionnant. Donc, dans les conceptions pédagogiques, la scénarisation que vous devez avoir, il faut penser à modérer un petit peu vos ardeurs. Oui, ça peut faire peur à certaines personnes. Puis, il faut qu'il y ait un juste dosage. Comme on avait donné un exemple la fois passée, c'était avec des lunettes. Des travailleurs, pour les inciter, en fait, à gérer le port des lunettes, pour la santé, la sécurité, au travail, ils voient, en fait, un déclat arriver. Donc, le réflexe, c'est de mettre la main pour l'éviter, mais ça ancre vraiment l'idée dans le cerveau. C'est ça que la réalité virtuelle permet, c'est qu'en fait, on a beau dire en classe, il faut porter les lunettes, c'est le droit, oui, il faut les autres. Mais moi, j'en ai pas le temps. Par contre, une fois qu'on a vécu ça, là, ça ancre l'idée d'dire, oups, attention, je me rappelle, aujourd'hui, j'avais mes lunettes, j'ai évité l'éclat. Donc, la première chose, en fait, que les ouvriers sur le chantier font, c'est de mettre les lunettes pour éviter, justement, ce qu'ils ont vécu de façon virtuelle. C'est pour la restriction des... Oui, la restriction de l'espace. Donc, vous voyez, ça, c'est une cuisine, et normalement, il y a un feu de friteuse qui va démarrer ici. Les extincteurs sont là, la porte est ici, et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un chariot, tout simplement, qui est en plein milieu de la zone, donc, qui empêche la personne de vouloir aller devant la friteuse, mais de ce côté-ci. Donc, la friteuse est là, elle va rester comme ça pour agir avec l'extincteur, alors que normalement, elle aurait dû éventuellement se placer comme ça. Mais vu que le chariot est à côté d'elle, elle va avoir toujours tendance à se placer ici. Donc, c'est vraiment pour démontrer qu'on est obligé vraiment de restreindre ses dix pieds par dix pieds, environ. Et puis là, on voit, donc, la photo de la cuisine, et puis la friteuse ici. On voit un petit peu mal, mais... Voilà, donc, c'était... Je ne peux pas en dire plus, parce que ça vous permet de comprendre, quand même, la scénarisation à l'intérieur de votre monde vertu. Ensuite, comment est-ce qu'on choisit la technologie ? Il y a un foisonnement technologique. Donc, vous avez dû le remarquer, il suffit d'aller, en fait, sur le site web, sur certains rayons, en fait, de boutiques spécialisées en informatique, des casques, il y en a plein, en carton, en plastique, plus ou moins technologique, plus ou moins sophistiqué, et plus ou moins un évolu. Commencer par quelque chose de simple, donc, les 360 degrés, c'est vraiment très bien. Commencer à regarder, avec les étudiants, ce que les autres ont fait. Commencer, en fait, à leur faire faire des séquences 360 degrés, c'est facile à faire. Ça ne nécessite pas de programmation, c'est vraiment, en fait, engageant, et à moindre coût. Donc, ça, c'est ce que j'ai voté dans la première partie de la présentation. Mais, si on venait un petit peu plus loin, qu'est-ce qui va, en fait, inciter à acheter un mixifiant plutôt qu'un autre, que ce soit qui a le budget ? On parle quand même, en fait, de plusieurs centaines de dollars. Donc, c'est 600, 800, 1200... Mais, en fait, l'Oculus U, t'as baissé, maintenant, il t'a 1200. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 800. Non, c'est le HTC à 1200 et qui a descendu de 200 dollars US. Et l'Oculus a descendu aussi de 200 dollars. C'est de la technologie. Donc, quand c'est récent, ça vaut plus cher que quand c'est un petit peu plus mature, on va dire. Et donc, les prix baissent. Pourquoi est-ce que les prix baissent ? Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui offre de nouvelles possibilités. Et donc, ça, soyez conscient que... Vous ne mettez pas le bras dans le tordeur, mais il faut y penser aussi. On vient d'absurder avec le code et le... Mais le budget, en fait, c'est sûr, c'est ça qui va fixer les choix. Si vous avez un budget de 40 dollars, ça va être, en fait, les premiers casques qui ont été vendues, c'est tout à fait correct. Mais la différence, c'est avec quoi ? C'est parce qu'en fait, vous allez limiter à produire et visualiser des séquences 360 générées pour ne pas oublier, en fait, que dans ce cas, vous avez à tenir compte de la capacité des cellulaires. Parce que tout le traitement est fait par le cellulaire. Donc, ça veut dire que d'abord, vos étudiants doivent avoir des cellulaires. Et s'ils ont des cellulaires, il faut qu'ils soient suffisamment puissants pour pouvoir voir, en fait, des délinés. Et on s'entend, on parle ici de cellulaires dits intelligents et non pas de cellulaires qui se contentent d'avoir la fonction première, à savoir d'appeler les séquences. Donc, ensuite, qu'est-ce que ça permet de faire ? En fait, ça permet d'enseigner par simulation. Puis, vous avez fait, en fait, recréer des environnements uniques ou dangereux. Comme Christophe le disait tout à l'heure, des séquences où, par exemple, on a besoin d'avoir une scène d'accident. Où on va, en fait, mettre la vie des gens en danger pour leur faire vivre, en fait, quelque chose qu'on ne veut pas qu'ils vivent, en fait, dans le monde réel. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, ce qui va déclencher le passage, en fait, vers les casques plus haut de gamme de la programmation supérieure et au-delà du Swift, HTC Vive, par exemple. Et ensuite, c'est aussi une considération, c'est est-ce que vous avez besoin, en fait, de prendre, de manipuler, de toucher des objets. Parce que quand vous êtes, en fait, en ce mode-là, avec votre cellulaire, et donc des séquences 360 degrés, vous n'avez aucun capteur pour attraper des choses. Donc, si vous avez un besoin d'attraper, de capter, manipuler des objets, vous êtes forcément dans la catégorie des casques, donc, au-delà du Swift et des bombardiers. Ça ressemble à quoi, en fait ? On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, on va le revoir un petit peu plus loin. C'est des poignées. Et ces poignées sont, en fait, captées par des capteurs, géolocalisées par des capteurs, et comme ça, en fait, ils savent exactement où sont les hauts mains. Donc, en fait, c'est une simulation qui permet de faire afficher les poignées dans le monde virtuel, et donc ça permet de tiquer. En fait, on ne touche pas les objets, puisque pour l'instant, c'est là qu'on en est, en fait, au niveau de la recherche, les objets que vous voyez, en fait, n'existent pas. Donc, après, c'est comment... On va vers ça, c'est comment faire en sorte qu'on sente l'objet qui n'existe pas, soit par une vibration, juste comme ça. Il y a des subterfuges de programmation pour faire vibrer les poignées, juste comme ça. Vous l'avez vu la dernière fois. Donc, ça, si vous avez besoin de poignées comme ça, c'est encore des casques, c'est des options dans certains kits à considérer seulement encore... Voilà, ça va. Ça, c'est un exemple. Là, vous voulez prendre des objets, on voit qu'ils se passent, en fait, avec les poignées, et on voit ce que ça donne, en fait, en le monde virtuel. C'est celui, en fait, où on voit qu'il y a un tourisme qui... Ça permet de faire prendre conscience aux gens que, oups, ce modèle des secteurs ne dure que réellement, en 8 secondes. Ça, on est souvent là-bas. Là, on peut courir. Ça dure dans pas longtemps. C'est parce que la réalité, c'est ça. Mais il faut mieux le vivre, en fait, sur un écran, et le plan réel. Après, au niveau informatique, environnement, développement, pour faire toutes ces séquences, il y en a trois, en fait, qui sont utilisées. C'est le premier, le premier, c'est Vosila, c'est une interface qui permet de faire de la réalité virtuelle depuis le site web. Mais, en fait, il y a des liens, en fait, je le mets, de toute façon, à la capitale et à la petite représentation, vous pouvez le mettre en ligne. En fait, on peut manipuler des formes sur un écran, puis on peut même la regarder sans écran. C'est vraiment facile à faire. Donc, ça, c'est un premier pas. Il y a Daydream, Daydream VR. Par contre, Daydream VR, ça nécessite certains types de cellulaires. Donc, il faut, par exemple, en fait, le Google Pixel. Maintenant, il y a d'autres, il y a LG, mais c'est vraiment deux ou trois modèles particuliers qui sont compatibles avec cette technologie. Et donc, si vous avez dans ce monde-là, il faut faire attention, en fait, aux équipements, parce que vous venez de réduire le monde d'équipements compatibles. Et comme les deux Rolls-Royce, en fait, les grosses solutions qui sont vraiment des standards, c'est le Unity DA et Unreal, qui sont deux environnements de programmation où on peut créer des formes, des objets, on peut acheter des objets, on peut, donc, programmer des séquences, la vie comme, etc. Et pour l'anecdote, celles-ciels sont enseignées dans certains de vos ségeps. Donc, il y a en même temps des liens à faire entre différentes visitées. Je fais Unity, il y a une version gratuite aussi, c'est important. Il est de l'encher. Oui, c'est ça, mais c'est quelque chose qui est très important. Et puis, après, si vous voulez des modules supplémentaires, c'est là que font leur argent, ils vendent des modules. Ils ne sont pas très chers, entre 50 et 100 dollars. Est-ce que c'est les mêmes environnements qui sont à programmer les jeux vidéo ? Oui, exactement. Et maintenant, les deux environnements permettent de générer du code pour les différents types de cellulaires. Donc, c'est vraiment les solutions des plus passe-partout. Parce que quand vous avez le QSB ou le DHT C-byte, en fait, on peut créer nous-mêmes des Google Pixel avec des Ring, en fait, on peut générer le code. Oui, même Samsung Gear VR, qui est un autre casque aussi spécial pour les Samsung, on le programme avec Unity, mais on génère du code pour Oculus et Samsung. Et puis, sinon, on peut générer le code pour HTC Vive. Donc, c'est vraiment quand même très intéressant de soulever. et donc, là, on vient de parler de programmation, de programmation vol. Certains ont, donc j'ai vu des oui, 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 en fait, on l'enseigne, en fait, dans l'établissement, donc pourraient faire des séquences et donner, en fait, des projets à faire à certains étudiants, donc via, en fait, leurs enseignants. D'autres, en fait, vont passer des commandes à des prestataires qui n'ont pas l'expertise à l'interne. Il y a quelques détails, en fait, à savoir. À savoir que, par défaut, les scénarios, les séquences, les objets, appartiennent au prestataire qui va réaliser, en fait, cette réalisation. Certains vont dire, j'aimerais, en fait, avoir le code pour pouvoir le modifier et puis, en fait, y avoir accès, etc. Si c'est votre besoin, il faut le signifier avant. Et ça a un impact en termes financiers parce qu'en fait, ça veut dire que le prestataire accepte, en fait, de partager toute ou partie de son savoir-faire avec vous parce que là, vous allez voir comment, vous allez avoir accès à l'arrière-boutique. Vous allez voir quelles lignes de code et comment, en fait, les objets ont été créés. Il y a un autre, donc ça, il faut le demander, ça c'est important, demandez-le avant. C'est l'acquisition de n'importe quel logiciel, la solution sur mesure. Il y a aussi, après, en fait, la possibilité de mettre la... Il y a des objets. Vous pouvez acheter des objets. Assurez-vous que lorsque votre prestataire achète des objets, quand on parle d'objets, c'est... Vous avez vu un catapé, vous avez vu un fauteuil, en fait, vous avez besoin d'une ambulance, le prestataire, il y en a qui existent déjà. Plutôt que de facturer du temps pour le faire, on pourrait acheter, en fait, ces objets qui sont déjà tout prêts. Et ça, il les achète. Donc, assurez-vous d'avoir la licence en votre nom, parce que par défaut, le prestataire va avoir les droits pour lui. Donc, si vous souhaitez avoir la propriété intellectuelle sur ce qui a été acheté, pour le spécifier aussi à l'avance aux prestataires de façon que quand il fait l'achat, il dit, en fait, c'est tel cégep qui achète et non pas, en fait, tel ou tel compagnon. Enfin, certains vont dire, mais je ne peux pas payer cher parce que je ne peux pas, en fait, forcément avoir accès au code source parce que, de toute façon, je n'ai pas d'expertise et donc je vais faire appel aux prestataires pour la maintenance. Mais, j'aimerais quand même ne pas être pris main lié avec ça si le prestataire venait, par exemple, à mettre la carrière sous la porte. Donc, prestation d'activité, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un cas standard dans le développement d'une solution informatique, maison, mais ça s'appelle, en fait, un compte, en fait, en vie économique. Donc là, le prestataire va déposer ce qu'il a développé pour vous, une chose à un notaire, en fait, qui va rendre, en fait, le contenu accessible sous certaines conditions. La condition, ça pourrait être cessation d'activité. Là, il y a eu un débat avec Christophe, ici présent, et ça nous dit, est-ce que c'est vraiment intéressant pour éviter qu'on est dans un environnement technologique, la technologie évolue très vite, est-ce qu'on a intérêt, en fait, d'avoir accès à du code qui date de la version 12, alors qu'entre-temps, on a beaucoup apprécié, on a beaucoup utilisé l'application, mais on est arrivé à la version 14. La version 14 offre deux fois plus de fonctions qui ne sont pas exploitées dans ce qu'on a fait, donc est-ce que ça ne vaut pas leur peine, tout simplement, de le refaire avec les nouvelles possibilités, est-ce que ce ne serait pas ce qu'on ferait ? Donc c'est une question, en fait, à se poser, dans certains cas, il peut y avoir des surcoûts, donc il faut juste changer, est-ce qu'on veut avoir l'accès au code, ou pas, en fait, j'ai plus de quoi de fonction d'irrable. Alors, pour le premier point, c'est certain que nous, ce qu'on livre en général, c'est une application, c'est comme un fichier exécutable, vous double-cliquez dessus et puis l'application s'ouvre et puis vous faites ce que vous avez à faire, etc. Et là, nous, en général, on ne donne pas accès au code, effectivement. S'il y a une modification à faire, on régénère un fichier exécutable, c'est le cas, actuellement, on est en train de le faire, petite modification de rien sur un extincteur, justement, un problème de visualisation. Les gens regardent essentiellement à cette hauteur-là, mais l'étiquette de l'extincteur est à cette hauteur-là. Et étant donné qu'ils sont dans le monde virtuel, ils ne pensent pas qu'ils peuvent se plier, se pencher comme dans la réalité. Et même les instructeurs en formation extincteur, je leur ai dit, ils regardent de plus près et puis ils ont regardé de plus près, effectivement, c'était visible, mais on est quand même confrontés aux problèmes qu'on a rencontrés tout à l'heure. Donc ça, c'est l'œuvre à partir en prestataire. L'accès au code modifiable, c'est sûr, c'est comme si vous vouliez avoir accès, vous dites à Microsoft, voilà, je veux acheter ton Windows, mais donne-moi accès au code qu'il y a derrière. Donc là, ça peut vous coûter cher. Il va être encore plus riche. Et sinon, en cas de problématique, effectivement, s'il y a une disparition du prestataire, si le train lui est vraiment passé dessus, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on programme avec, admettons, Unity. Il y a une version actuellement de Unity, mais dans six mois, il va y en avoir une autre. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on programme dans un code pour une application, dans six mois, ce qu'on aura fait il y a six mois, ça ne pourra plus s'ouvrir avec le nouveau Unity. Il peut y avoir des cassures, des problématiques à l'intérieur du code, il va falloir le refaire. Donc effectivement, ça coûte moins cher, de refaire en fait la solution. Et bien souvent, étant donné que Unity et Unreal évoluent très rapidement, il y a des raccourcis qui se font. Par exemple, pour tout ce qui était éclairage, l'année dernière ou l'année d'avant, ce n'était pas automatisé. Maintenant, pour l'éclairage, c'est automatisé. Donc là, on gagne énormément de temps à refaire quelque chose qu'on a fait l'année dernière. On va le faire en moitié moins de temps. Parce que ça, c'est un problème. Donc vous voyez un petit peu le souci avec des versions d'outils pour faire du code, etc. N'oubliez pas non plus que naturellement, on cherche à avoir un environnement qui ressemble vraiment beaucoup à celui qu'on a sous les yeux. Ça coûte relativement cher et est-ce que ça apporte quelque chose pour la pédagogie, pour en fait les objectifs pédagogiques ? Bien sûr. Donc quand il y a des objets, achetez des objets. Même si ce n'est pas la même couleur de fauteuil que le fauteuil que vous avez dans le bureau, le message va passer de la même façon. Mais il va vous coûter 5 dollars plutôt que de passer tant de dizaines d'heures à recréer un fauteuil avec l'annulation qui va à côté. On peut tenter aussi de vouloir faire des grandes séquences. En disant, c'est le prochain Star Wars, je vais faire des spéciaux, et puis en fait, on met le paquet, on veut impressionner. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ? C'est quoi le message ? C'est quoi l'intention pédagogique qui est derrière ? Par moment, il suffit de petites séquences. Quand je parle de séquences, en fait, ça fait des 3, des 5 minutes, vraiment pour vivre, en fait, comme tout à l'heure, vous n'oubliez pas, le train, ou en fait, l'éclat de pierre qui rentre et faire en sorte que la personne dit « Oups, heureusement, j'ai jamais eu une lunette. » C'est ce qui est en fait renforcé par le port du casque. Ça n'a pas besoin d'être très très long non plus. Et là, vous venez de réduire sensiblement vos budgets. Il y aurait aussi, en fait, l'idée que je vais, ça fait 3, 4 fois que j'en parle, l'idée de la mutualisation en fait des scénarios de façon à ce que vous allez, par exemple, bénéficier des demandes des autres, c'est-à-dire comme une sorte de banque où les établissements qui participeraient pourraient, en fait, financer un certain montant en contrepartie de quoi il recevraient telle fois l'équivalent pour voir si, en fait, on peut avoir des économies d'échelle d'un établissement à l'autre. C'est sûr que ça fonctionne avec, mais ça fonctionne mieux avec certaines disciplines que d'autres. Si vous êtes dans une discipline qui est enseignée par 3 établissements, c'est tout de suite plus limité que si vous êtes dans une discipline qui est présente en fait dans tous les échelles. Mais ça, on en parlera tout à l'heure si vous voulez bien, en fait, mais la vitrine, en fait, avec un du la perche, on a un prestataire qui serait intéressé, puis il y a au moins un ou deux établissements qui étaient intéressés par l'idée. Et puis il y a aussi des détracteurs, donc j'aimerais vous entendre à ce sujet. Et puis dernière question, en fait, on laisse la parole. Quels sont ceux parmi vous ? Est-ce qu'on pose la question à celle qui n'est pas écrite ? Qui connaît les responsabilités ? Non, non, regarde-moi. Qui parmi vous a vu les termes et conditions des casques que vous avez peut-être déjà achetés ? Coupable. Je n'ai pas lu. C'est assez rare. Vous brillez. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on devrait savoir ? C'est certain qu'il faut prendre en compte la responsabilité qu'on a quand on est, par exemple, une compagnie comme nous. On va vendre une solution à une autre entreprise privée qui, elle, va utiliser ça pour former du monde. Et elle va devoir dire à ces personnes qu'il y a un risque potentiel à l'utilisation du casque. Alors, c'est le même risque que si vous êtes devant votre télévision pendant 16 heures. Il peut y avoir un déclenchement de problématiques au niveau de la vue, des hallucinations, des vertiges ou autre, parce que vous tenez mal ou autre. Mais ça peut être un déclenchement de crise d'épilepsie, etc. S'il y a des flashs qui apparaissent régulièrement, ça peut le faire. Les vertiges, la nausée, la sensation d'étouffement. Si vous êtes anxieux, vous faites une dépression nerveuse et puis, et puis, ben là, tout d'un coup, vous mettez un casque et là, vous êtes dans une pièce et il commence à y avoir un incendie. Est-ce que vous pensez que vous allez réagir pareil que si vous n'étiez pas anxieux ou dépressif ? Non. Donc là, il va y avoir une action très importante de la réalité virtuelle sur votre état anxiogène. Donc, j'ai imprimé quelques conditions de HTC Vive. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Un extrait des 50 pages. Un extrait des 50 pages. À ce moment-là, quand on fait tester des casques dans les classes, est-ce qu'on serait mieux de faire signer des décharges à nos étudiants ou comment qu'on fonctionne ? On va en parler plus tard aussi. Oui, c'est ça. Mais par exemple, les étudiants qui ont, vous savez, les petits appareils avec les petites manettes pour jouer, ils ont les mêmes... Ils n'ont pas plus lu que moi. Non. Ils ont les mêmes problèmes. Donc, si vous jouez plus que 16 heures d'affilée, vous pouvez avoir des problématiques. Tout est écrit en tout petit partout, mais personne n'est lié. Mais par contre, le jour où il y a un problème, on se retombe contre vous. C'est ça. Donc là, nous, par exemple, on va à un salon de santé-sécurité avec un client à Montréal. Donc, il y a quand même 4000 personnes qui passent à ce salon. On va peut-être avoir, je ne sais pas, entre 200 et 250 personnes par jour qui vont s'arrêter tester si on est en forme. Et puis, il va falloir leur dire que s'ils ne se sentent pas bien, d'arrêter tout de suite la simulation. et j'ai même lu dans un document de l'Université du Québec en Ottawa qu'idéalement, si on fait 5 minutes de simulation, on devrait attendre 5 minutes avant de reprendre son véhicule. Si on fait 20 minutes, on devrait attendre 20 minutes. Donc ça, c'est une recommandation. Maintenant, on ne sait pas qu'on a un cyber-malaise. On ne saura qu'on a un cyber-malaise qu'en mettant le casque virtuel. Donc, pour avoir testé toute l'année dernière des casques, enfin, des casques virtuels sur plein de personnes, j'ai eu une à deux personnes sur peut-être 300, 300 personnes, j'ai eu une à deux personnes qui avaient des soucis. Donc, c'est quand même rare, mais, notamment, c'était des personnes qui disaient non, je n'ai pas le vertige. Il y avait même un parachutiste. J'ai dit, « Ah, mais t'es parachutiste, on va te faire tomber. » Il n'était vraiment pas bien et il ne se sentait vraiment pas bien. Donc, ça peut pousser loin. C'est sûr que, par exemple, si vous avez des antécédents physiques ou psychologiques négatifs à certaines circonstances de la vie réelle, évitez d'utiliser le produit pour ficher un contenu similaire. Donc, c'est sûr que, par exemple, si vous venez d'avoir un burn-out parce que vous êtes paramédique et que vous avez sorti des personnes en Ontario, il y a eu un accident, ce n'est pas la peine de refaire une simulation d'incendie à la réalité virtuelle. Donc, par contre, souvent, on a tendance à penser que c'est un dessin de l'île. ce n'est pas vraiment un dessin de l'île. Il y avait... Ah oui, il disait à un moment donné si vous prenez des drogues, évitez d'utiliser... Mais c'est quelque chose de pas vraiment évident, en fait. En fait, il y a beaucoup de pages, c'est pour ça que je ne m'en trouve pas. Mais c'est sûr que c'est des choses qu'on pense que c'est un jeu, mais c'est une simulation tellement incroyable que ça ne l'est pas pour le cerveau, comme il disait que ça... Pour l'instant, ça peut être pour la pédagogie comportementale, ça peut penser quand on approche les situations avec les personnes qui apprivoient les situations dont on parle. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas un jour après l'incident ou... Non, c'est ça. On a une simulation où on voit une araignée arriver dans sa couloir et elle passe devant nous. Tout ce qu'il faudrait faire, c'est de faire en sorte que le psychologue qui traite le patient puisse faire faire un demi-tour à l'araignée au moment où il voit les palpitations cardiaques de l'autre personne. Donc, il faut avoir un contrôle. Un reculant ! Est-ce que c'est le carré ? Comme Michael Jackson. Tu vois l'araignée ? Oui, c'est ça. Mais non, c'est vraiment... En Outaouais, il y a un chercheur qui utilise ça pour traiter les personnes qui ont eu des agressions dans leur enfance. Avec les avions aussi. Décollage, atterrissage. Donc là, avec un... une fois actuellement sur un siège qui bouge avec un casque, la personne est vraiment en train de décoller. Mais ça, c'est sous supervision. C'est pas tout seul parce que sinon, ça peut faire plus de mal. Est-ce que c'est pour les casques connectés ou est-ce que c'est aussi mis dans les casques qui ont besoin du casque mobile où on insère son... En fait, l'ennui, c'est que les casques mobiles, c'est à partir d'un cellulaire. Et le cellulaire, à la base, était fait pour... Contrairement à ce que ça fait maintenant, pour juste téléphoner. Vous savez que ça a tellement évolué que si on commence à mettre tout ça à l'intérieur de l'utilisation du cellulaire alors que les gens n'utilisent que pour téléphoner ou prendre leur email ou autre, c'est sûr que ça va commencer à être long. Mais normalement, ça s'applique aussi à l'utilisation d'un casque Google Cardboard parce que pour avoir... Pour la première fois utilisé, vous savez, le Rollercaster avec Google Cardboard, j'avais des feelings quand même intéressants avec juste le cellulaire et le Cardboard. Donc, je trouvais ça quand même efficace et je pense que il ne fallait pas que je reprenne mon véhicule tout de suite. Il y a une question à vous poser. Juste pour apporter dans le simulateur de camion pour les queues lourdes, il y a vraiment... Il y a le même avertissement mais je ne croyais pas que c'était possible. Mais là, on s'est assis. Effectivement, les fenêtres de côté, c'est comme c'est vraiment mouvement mais ton corps ne sent pas le mouvement. Il y a un décalage entre ton visuel et ton oreille interne. Tu ne bouges pas mais le visuel dit que tu bouges. Il y a comme un mal d'accord et il y a la réalité. Si, pour ajouter, j'ai été voir D-Box, je ne sais pas si vous connaissez les fauteuils qui bougent au cinéma. Il travaille avec les simulateurs, avec Virage Simulation, une compagnie de Montréal, enfin de Marive-Sud, je crois, qui fait les simulateurs de véhicules lourds et puis il commence justement à mettre des sensations où on a moins de malaise parce que justement on recrée des vraies sensations. Ça c'est vraiment intéressant. Très bonne question. Cela dit, au-delà des considérations juridiques, il y a des avocats qui ont mis le boudiné dedans et on sait ce que ça peut devenir. N'oubliez pas que les étudiants qui vont utiliser vos séquences vont aussi avoir toutes ces considérations. Certains vont être plus ou moins en forme, certains vont être sujets à certains malaises malaises. Certains pourraient être malades. Combien d'entre vous ont pas des transports par exemple ? J'ai essayé la fréquence. Donc là, on ne parle pas de casque d'organité virtuelle mais c'est inconfortable de lire dans un véhicule en mouvement. Si vous faites ce genre de séquence en réalité virtuelle, vous allez avoir le même problème. Donc c'est quand même relativement commun. Ce n'est pas vraiment des exceptions. On ne peut pas vous bannir tout ça et puis attention on va dire trop ça tabasse mais il faut juste être conscient que si vous avez par exemple des processus d'évaluation à la clé de ça, la personne que vous êtes en train d'évaluer peut ne pas être dans sa meilleure forme et ça pourrait avoir de l'impact en fait sur l'évaluation que vous allez faire alors que ça n'a rien vu le premier qu'on avait fait l'année dernière mais un autre et puis je lui ai dit de penser prévoir une évaluation normale avec les mêmes méthodologies de l'époque c'est-à-dire un vrai extincteur peut-être un vrai faux feu avec une lumière et puis une fausse fumée et il m'a demandé pourquoi et je lui ai dit parce que si tout d'un coup il y a quelqu'un qui est incapable de porter ton casque virtuel ben tu fais comment ? il te paye pour faire faire une formation et en plus tu ne peux même pas l'évaluer donc il faut prévoir d'utiliser encore l'ancienne méthode et peut-être dans un an il va voir que finalement il y a 100% des gens qui supportent la façon dont on a travaillé pour faire la simulation ou on va faire évoluer la simulation pour éviter encore du cyber malaise mais il faut vraiment penser à ça et je pense que c'est notre responsabilité aussi en tant que fournisseur de services d'expliquer aux gens quand il s'en bat et aussi bien avec le cyber malaise que la responsabilité de formation parce que quelqu'un qui n'a pas éteint un incendie parce qu'il n'a pas été capable de porter un casque virtuel l'immeuble passe au feu et puis c'est de la faute de qui ? c'est de la faute du formateur parce qu'il n'a pas fait son travail donc là c'est vraiment délicat de ce côté-là on va vous laisser la parole qu'est-ce que ça vous inspire ? est-ce que vous êtes convaincu ? vous êtes émotivé ? vous ne l'êtes plus ? ça ressemble à quoi dans vos établissements par rapport à ce qu'on a dit ? la parole est à vous en fait je prends un bon souci que tu veux dire dans le sens que au même titre qu'en soins infirmiers maintenant les étudiants apprennent avec des laboratoires de stimulation ou les enseignants sont derrière ce qui est en train d'émerger au niveau de la pédagogie c'est que les enseignants devront être formés à enseigner différemment pour ces situations-là et là moi ce que j'entends depuis tantôt c'est que la réalité virtuelle va amener on devra préparer nos profs à enseigner différemment et à évaluer différemment donc là c'est en train d'émerger dans le réseau dans le monde des universités surtout où si on enseigne avec cette technologie-là il faut penser l'enseignement différemment et il faut penser l'accompagnement différemment donc ce qui est bien c'est que c'est ça avec l'étude pédagogique qui va être faite prochainement avec le Cégep 5 fois avec un professeur chercheur ici va prouver différentes choses pour comparer les méthodes d'évaluation en fait selon les théories qui ont été enseignées notamment en SPU donc pour les les paramètres tu m'as habillé déjà je pense que non peut-être mais vous pouvez positivement ou négativement je crois qu'il faut continuer même si on est prestataire de services et on utilise ces technologies je crois qu'il faut honnêtement dire aux gens oui pour vous ça semble évident mais rien n'est évident si vous n'avez pas fait 1000 2000 3000 formations et que vous avez fait vraiment une étude poussée là ça sera pas sur 1000 ou 2000 mais avec les méthodologies de Bruno Pilote dans le projet c'est vraiment c'est vraiment poussé les questionnements et puis ça va être vraiment pertinent donc là on verra si ou non on a raison de pousser de continuer mais il faut continuer d'être prudent jusqu'à maintenant et j'ai fait l'expérimentation la dernière fois on voit beaucoup d'actions qui sont faites par la personne qui a le casque sur des objets inanimés ou la manipulation d'objets on voit très très peu d'interactivité est-ce que ça s'en vient ou quoi parce que si on veut former nos étudiants des fois ils sont dans des milieux qui réagissent ces milieux-là il n'y a pas juste du feu il peut y avoir une personne malade il peut y avoir un environnement dans une maison de jeunes si on est en travail à l'éducation spécialisée on peut être dans des environnements qui eux aussi évoluent bougent et qu'on aimerait peut-être aussi téléguider c'est-à-dire quand je suis dans un simulateur de bateau ou d'avion on a des gens derrière qui sont des formateurs qui viennent interagir dans le milieu virtuel j'ai déjà vu pour les bateaux pour les navires il y a des petites salles à côté qui sont capitaines derrière chacun des ordinateurs des bateaux qui évoluent dans le même monde que la personne qui se forme est-ce qu'on va y arriver à ce genre de choses-là est-ce que c'est trop loin pour l'instant est-ce que ça s'enlève ou pas ? non on est en plein dedans on a commencé l'année dernière au moment où on parlait avec les reptiques l'année dernière aussi on a déjà commencé à faire une sorte d'interface où l'instructeur qui voit ce que l'élève fait va pouvoir agir par exemple notamment cette année avec la simulation d'incendie la personne il va y avoir un début d'incendie très simple dans une corbeille dans un bureau donc là la personne va se dire qu'est-ce que je fais si le feu reste seulement en départ ce que tu peux faire c'est simplement peut-être prévenir les secours et puis aller chercher un extincteur puis c'est l'instructeur qui déclenche le feu donc ça peut être un feu simple ou un feu de 3 mètres donc là le feu de 3 mètres elle grossit et puis les gens ils sont là avec l'extincteur mais j'arrive pas j'arrive pas c'est parce qu'on t'a enseigné quoi peu plus de 3 mètres enfin plus de je sais pas combien de pied vous devez partir en criant maman non mais c'est ça donc il y a une interaction effectivement on a une petite interface et puis on voit ce que l'élève voit à l'intérieur du monde virtuel puis on peut agir donc si par exemple on l'a fait pour des paramédics à Québec pour une société ambulancière une coopérative ambulancière par exemple il y a une jeune fille qui est sur une table elle est assise dans une école et puis elle se sent pas bien elle respire mal et elle est pas bien donc là on peut faire un diagnostic en tant que paramédic devant la petite fille on peut pas lui parler elle peut pas nous répondre pour l'instant parce que c'est sûr qu'à moins qu'on soit vraiment dans une salle où c'est prévu pour la simulation et puis donc ce qu'on appelle la voix de Dieu c'est à dire l'instructeur qui parle derrière il parle dans un micro et ça sort par la bouche du personnage ça se fait facilement bon on peut rajouter pour la petite fille on peut rajouter des plaques d'urticaire sur ses jambes donc ça veut dire que la personne elle lui parle elle dit ah bah il y a une insuffisance respiratoire un anaphylaxie quelconque etc et puis là tout d'un coup l'instructeur il clique sur un bouton ça met des plaques rouges sur les cuisses de la petite fille puis il dit mais est-ce que t'as regardé ses jambes il dit ah oui il y a de l'urticaire ah ouais alors là c'est une allergie alors je lui donnerai surtout pas ça je lui donnerai plutôt ça et puis je l'amènerai à l'hôpital donc là ça peut changer vraiment les choses puis donc on fait en sorte de pouvoir intervenir de l'extérieur dans le monde virtuel non seulement parce qu'on a fait une scène et que chaque action va coûter beaucoup moins cher à faire que si on la programme comme un film donc ça ça raccourcit quand même les délais la production la programmation et donc le budget mais en plus parce qu'on peut faire une simulation très simple et puis si quelqu'un d'autre arrive et refait la même simulation il n'aura pas la même parce qu'on n'aura pas commencé de la même façon donc je peux faire avec les scénarios d'incendie je peux très bien laisser une personne partir de la salle et puis sans avoir déclenché un feu plus que ça donc on peut vraiment agir alors maintenant c'est dans le contexte pédagogique après c'est vrai que est-ce qu'il y a besoin d'agir sur le monde virtuel est-ce qu'il n'y a pas besoin d'agir à voir on parlait de soins infirmiers tout à l'heure il y a à peu près 40 cégeps qui se sont équipés de robots intelligents à 50-80 000$ pièce avec des installations des vides centaines et des micros dans tous les sens donc on a des installations qui sont énormes en ce moment qui pourraient peut-être être complétées je ne dis pas que ça va remplacer mais complétées par des installations de réalité virtuelle et ce n'est pas 800$ dans les casques qui vont casser un budget dans ce cas-là on est vraiment dans des budgets qui sont d'autres ordres de grandeur donc si on arrive à faire puis en plus les scènes ne sont pas compliquées c'est une salle c'est un malade après ça les scénarios le sont beaucoup plus et les interactions qu'on voudrait faire je n'ai pas besoin d'infirmiers à côté de moi qui peuvent être complexes peuvent être complexes c'est au niveau des scénarios et des actions qu'on va porter la complexité va arriver beaucoup plus que la scène en tant que tel oui mais c'est un peu comme CAE à l'époque l'air d'âne avait programmé des mannequins avait fait des scénarios dans des petits boîtiers c'était un nom là c'est un boîtier où il y avait des scénarios préinscrits et l'ennui c'est que ça ne sert à rien parce que tous les scénarios sont coulés dans le béton donc on ne peut rien changer on est obligé de suivre donc une fois que les scénarios tous les 10 scénarios ont été utilisés par les élèves bon ben on peut on peut enlever les batteries du boîtier et puis se dire on réutilisera l'année prochaine et puis seulement 10 scénarios alors que si on peut appliquer effectivement des variables dans chaque scénarisation ben ça c'est encore plus intéressant et effectivement le monde virtuel n'est pas fait pour remplacer la simulation normale avec les mannequins CAE ou autres ou autre mais il est là pour compléter et ça c'est vrai qu'on ne va pas jeter à la poubelle combien de milliers de dollars et puis du travail aussi efficace parce qu'on ne peut pas mettre un garrot par exemple à quelqu'un dans le virtuel mettre un garrot en vrai c'est quelque chose là on touche si je peux dire la limite de la réalité virtuelle c'est vraiment le transfert de la sensation en fait parce qu'en fait on attrape des objets qui n'existent pas donc en fait on ne peut pas les sentir donc avec des gants ça commence il y a des prototypes puis là dans les visions les plus folles il y a un autre sujet à laquelle la vitrine s'intéresse beaucoup c'est les capteurs là que j'en parle donc il y a maintenant suivre ce qui se passe dans le monde des jeux parce que dans les jeux il faut que ça aille vite les jeunes en veulent toujours plus et donc ils vont inventer des nouvelles choses donc c'est pas possible c'est un moment que je vais le faire pareil donc là il y a des petits doués on va dire qui en fait parlent des choses et qui vont faire leur propre capteur mais là avec un capteur vous allez pouvoir avoir un instrument X qui va être géolocalisé de la même façon qui va apparaître qui va pouvoir bouger et qui lui en fait ne va pas programmer donc là ça vient ajouter un élément de diversité dans un scénario qui initialement pourrait être du moins figé mais c'est vraiment le plus tout début ça commence en jeu en fait les jeunes commencent à vouloir ajouter des choses des objets qu'ils portent etc mais on peut le voir si je porte quelque chose on ne pourrait pas le dire mais souvent c'est des arbres mais transposer ça en fait avec des outils des choses comme ça dans le monde de l'éducation le problème c'est que j'ai beau porter quelque chose un outil bien important en fait sur moi dans le monde virtuel ça n'apparaît pas donc c'est vraiment le lien entre les deux mais les capteurs le font et en fait ça nous intéresse vous venez à l'activité où il y a peut-être plusieurs des personnes ici présentes qui parlent de ce qui se passe dans les cégeps avec ça mais ça ferait aussi une excellente opportunité pour utiliser des silos et faire travailler des départements qui ne travaillent pas forcément ensemble je pourrais ajouter un point de ce côté là on pourrait très bien utiliser ces capteurs là nous pour monter des scénarisations mais ça fait beaucoup de recherche et développement et il faut s'appuyer sur une technologie qui va être durable double et ouverte donc là notamment ces capteurs là ça serait facile à faire on pourrait le faire mais l'ennui c'est que l'année prochaine qui va faire le suivi qui va faire la garantie qui va refaire les mêmes produits alors qu'HTC Oculus Oculus c'est quand même Facebook une petite compagnie qui est derrière ça et puis HTC ça a été racheté aussi je crois en mouvement donc c'est vraiment c'est vraiment des technologies sur lesquelles on se base qui vont être durables nous on a un casque HTC Vive depuis deux ans et demi voire presque trois ans et il a beau être tombé il a été essayé par des centaines et des centaines de personnes c'est durable et puis s'il y a une pièce qui est cassée on en recommande une on la clip c'est fait alors que si on fait de la R&D avec les solutions actiques ou alors d'autres capteurs supplémentaires ben là ça commence à faire cher alors que peut-être que vous pourriez le faire faire par des élèves à l'interne aussi ça c'est qui travaillent dans le domaine c'est deux visions vraiment différentes puis c'est c'est plus en fait l'idée de faire collaborer d'abord d'assister des jeunes à voir des projets en fait à mettre de l'avant leurs idées à les faire réaliser en fait des choses on en parlait en fait de changement d'enseignement mais là l'apprentissage en fait change en même temps parce qu'ils réalisent quelque chose puis ils viennent enrichir en fait le scénario virtuel le but c'est pas d'être solide durable etc on leur fait pas faire des produits commerciaux mais on leur fait faire des choses que sinon dans la version commerciale ils se contenteraient de consommer c'est vraiment deux visions totalement différentes des gens et compatibles je peux dire aussi au cégep Victoriaville donc ils ont ils ont fait il y a 4-5 ans ils avaient fait un simulateur pour faire pour peindre tout simplement un meuble et puis ils ont utilisé une technologie de base et puis il fonctionne encore je crois le simulateur donc là ça vaut vraiment la peine des fois de faire faire des choses à l'interne ils l'ont fait programmer à l'interne et puis tout a été fait à l'interne puis ça développe une technologie un savoir faire puis c'est dans le milieu dans lequel ils travaillent donc c'est associé au niveau pédagogique à ce pour quoi ils sont là au cégep ça c'est vraiment pertinent aussi nous on est là c'est sûr évidemment on est une compagnie privée donc on crée du contenu de formation donc on doit se baser sur quelque chose qui est durable pour pouvoir le revendre et puis surtout être sûr que la personne va s'en servir mais sinon si on a attendu aussi longtemps c'est parce que justement maintenant tout est durable et puis ça y est on sent que c'est parti et puis on n'est pas on n'est pas juste dans le début de la courbe est-ce que vous avez d'autres questions ? peut-être moi une question tout à l'heure on parlait de la maturité des technologies on disait que en programmation unity les versions augmentant il n'y a pas de compatibilité à 100 ans d'après ce que je comprends non pas tout le temps est-ce qu'on a une idée d'à quel moment il va y avoir justement une maturité et qu'on va tomber dans un monde assez est-ce que vous avez encore des problèmes sous Windows ? non c'est pas stable il n'y aura jamais de stabilité à ce point là je ne pense pas en tout cas parce que ça va tout le temps évoluer et puis surtout pour tout vous dire la technologie c'est une chose pour les casques mais il y a l'ordinateur qui est derrière et il y a un client nous évidemment on s'est bâti c'est un petit boîtier la carré avec deux ronds et puis on l'appelle Wally c'est une machine qui est vraiment une bombe donc là quand on travaille et qu'on fait des démonstrations avec ça ça roule quand on a l'ordinateur du client et qu'on essaie de faire rouler l'application ça ralentit pas mal pourtant c'est une belle machine celle du client mais il y a encore une problématique au niveau de la compatibilité avec le matériel donc là c'est une carte vidéo GTX 1070 minimum un i7 avec 16 GIG de RAM etc puis là c'est quand même presque un 3000 dollars pour un laptop et puis c'est un bon 2000 pour un ordi fixe donc c'est quand même quelque chose de relativement difficile à avoir des fois pour certains budgets mais c'est vrai qu'au niveau stabilité écoutez il y aura toujours il y aura toujours des nouvelles versions et le fait pour nous de faire un fichier exécutable c'est comme si on fermait la boîte donc là dans deux ans vous réutiliserez le fichier exécutable il n'y aura aucun problème parce qu'il fait juste solliciter votre ordinateur il n'a pas besoin d'avoir Unity derrière pour tourner donc ça c'est bien aussi de canner ça comme ça les gens nous ont demandé pourquoi on faisait ça et puis c'est un peu pour cette raison aussi et puis on le compresse aussi donc on va et puis pour revenir un petit peu à ce qu'a dit Christophe ce que j'ai dit je peux dire il ce qu'on fait c'est que quand on est dans une pièce comme ici donc on va avoir un espace autour de nous on va compresser les images on va essayer de faire des images les plus simples possibles et les plus légères possibles pour la simulation qui sont au fond donc il y a quelqu'un qui nous disait on ne voit pas très bien l'étiquette sur le produit qui est sur la tablette là-bas je dis c'est quoi le but pédagogique de l'étiquette j'ai dit si tu as envie de voir l'étiquette tu t'approches et il dit mais je ne peux pas ah donc là en fait on compresse et puis là aussi on gagne aussi de la qualité d'utilisation pour le client ça c'est important parce que sinon la machine est ramorale oui nous on avait un pas pire défi on avait 2000 dollars pour la réalité virtuelle donc pas grande programmation possible je suppose je ne sais pas combien que ça peut coûter mais ce que j'avais entendu c'était minimum 15 000 en montant on a fait des petits projets 5 000 5 000 c'est des scènes des situations des maisons situations mais on trouve des solutions maintenant depuis un an là par exemple si on doit refaire une place publique on ne va pas remodeler la place ce qu'on va faire c'est qu'on va demander aux gens de prendre des photos et on va simplement plaquer l'image sur une structure qui va avoir l'air aussi d'avoir des petites des petites des petites bosses etc et vu qu'on ne s'approche jamais de ces objets là ou de ces murs on ne va pas avoir la différence donc là maintenant si par exemple on devait refaire ce boîtier là on va le prendre en photo puis on va le poser sur une petite boîte donc là on va gagner énormément au niveau budget et ça ça c'est quelque chose aussi qui nous intéresse d'aller chercher puis c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les cégeps et puis d'abord voir l'idée et puis tout d'un coup aller creuser chaque détail de l'idée d'application qu'on pourrait faire et puis aller voir comment on peut gagner du temps et donc du budget mais il faut voir parce qu'il y a une université à Liège en Belgique ils avaient un projet puis c'est sûr qu'ils n'ont pas eu un énorme budget mais on a travaillé ensemble et puis ça a coûté un petit peu plus cher mais c'est quand même intéressant pour tout le monde et puis on peut s'en servir par la suite au niveau international oui j'ai envie de me tourner vers l'autre Christophe est-ce que tu penses que le réseau est mûr pour qu'on propose quelque chose au CCDMD c'est autour de ça ça rebondit en fait non parce que est-ce que c'est trop tôt ou est-ce qu'on serait capable de se lancer dans ce genre de choses est-ce que le CCDMD pourrait ou pas suivre je pense que historiquement il a fait plus que ça depuis le temps c'est toujours aussi insoluble la question de pour combien de temps le seuil technologique peut jeter à tas tout ce qu'on a programmé il y a 5 ans ça tombe plus parce que iOS est devenu je ne sais trop quoi alors ça on fait trop face à ça donc il y en a il y a rien de nouveau il faut plonger pour le faire il faut expérimenter voilà c'est sûr que moi je suis un partisan de la pratique des petits pas tu essayes tu vas apprendre de tes erreurs tu vas avoir des bons goûts tu vas en fait améliorer la version d'appeler et en partageant c'est en fait ça le but à la vitrine puis tiens Yannick Pascale s'y présente un collègue en fait s'intéresse beaucoup plus à la réunité des collègues que moi donc elle fait déjà des interventions auprès de certains des établissements puis c'est ça qu'on aimerait en fait essayer de faire c'est de vous aider donc il y en a beaucoup qui dit j'aimerais j'ai un petit peu de budget je ne sais pas comment faire la première chose c'est plonger faites quelque chose c'est pas les gros gros budgets forcément en fait avec les différents types de casques mais il faut essayer mais j'avais envie de ne pas le faire seul avec un soutien et technique soit en partie privée en partie je disais c'est BND à mon avis mais pas seul en tant que cégé non c'est ça non c'est vraiment ça l'objet de cette présentation c'est de voir est-ce que ça vous intéresse et puis les nous en fait je peux remettre les adresses c'est ça il faut continuer un peu là-dessus en fait il faut trouver un peu les scénarios aussi parce que finalement dans certains scénarios des fois des films 2D ou même 3D autres ça va faire entre guillemets donc il faut vraiment arriver à bien évaluer sa situation évaluer après son contexte pour se demander là-dessus on sent vraiment qu'il y aura quelque chose donc c'est un peu ce qu'on voyait en discutant un peu les situations qui finalement dans le réel seraient dramatiques qu'on ne peut pas vraiment revivre qui touchent un peu aux émotions mais il y a ce premier pas mais c'est pour ça qu'après essayer effectivement même avec justement au départ plus des solutions peu chères avec des casques comme à faire le collège la salle ça peut déjà commencer à aider à regarder en classe comment ça se passe aussi quand les étudiants commencent à prendre des casques autres et puis comment on va vraiment aller voir quel moment dans les notions qu'on veut faire s'approprier aux étudiants ça va vraiment avoir une différence avec d'autres types de simulation regarder des vidéos ou autre parce que nous par exemple c'est des enseignants tourisme on n'est pas pour faire du développement sur des vidéos au Pérou ça existe déjà déjà des vidéos en 360 on prend ce qui existe déjà dans des bibliothèques de 360 avec Google Cardboard et une couple d'applications ça fait que là c'est ça nous autres ça ne nous coûte que les casques on commence avec ça puis l'année prochaine on sera peut-être dans le développement qui sait si ça fonctionne si nos enseignants embarquent pour leur vendre ça tu vas savoir pourquoi tu as besoin du casque parce que tu as essayé quelque chose qui peut le permettre de porter parce que ça c'est un enseignement oui puis les enseignants eux-mêmes pourront dire ben là finalement je vais sur ma chupichu mais j'aimerais faire quelque chose de particulier sur ma chupichu et peut-être que là ça vaut la peine de développer quelque chose justement en allant plus loin mais donc ça fait cheminer les idées en fait peut-être un point moi j'ai commencé à faire du chemin suite à la rencontre j'ai communiqué avec Christophe avec Pascal puis on a fait du chemin mais ce qui m'a fait avancer plus rapidement une enseignante qui est venue me voir et qui a dit la réalité de m'entendre j'arrive il est là tu vas me tuer je suis attaché dans mon bureau puis là j'ai dit on a reparté puis ça fait toute la différence ça fait toute la différence parce que ça part de je ne vais pas convaincre quelqu'un je ne sais pas c'est une bébelle le pourquoi tu sais déjà on en parlait tout à l'heure le pourquoi on le fait est arrivé tout seul dans mon bureau je n'ai pas besoin de mettre de pinot ça n'a rien ça a été ça a été super par la suite j'ai communiqué avec Christophe 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 qui m'envoyait vers Pascal puis le projet prend forme en climat pas vide c'est là que ça devient intéressant chez nous ça devient un projet tu sais on a des projets qui sont je le disais à Christophe il y a des projets qui sont comme des chats tu sais un chat tu peux partir quatre jours tu lui mets de la nourriture puis il vit tout seul il y a des projets qui sont comme des chiens pour que tu les entretiennes pour que tu nourrisses tous les jours tu le brasses tu es sorti des projets que des fois tu te dis bon ben là je te nazirais des fois mais ça pour chez nous c'est un projet c'est comme un chat ça va bien mais je trouve que je pense c'est qu'il part d'un enseignant c'est beaucoup plus facile puis on l'accompagne là-dedans dans lequel de la technologie générale donc c'est vaste que ce qu'on peut faire puis il y a aussi ça il faut choisir nos joueurs de bataille parce que j'avais l'intérêt dans d'autres programmes c'est sûr que ce qu'on avait parlé avec Bruno Paul Hubert aussi pour les techniques plus humaines Thérèse semble intéressée mais là les petits pas de Christophe 1 Christophe 2 les petits pas sont peut-être plus deviendraient des plus grands pas parce que là on a une interrelation tandis qu'en technologie minérale je pense que c'est plus facile d'y aller par petits pas les choses comme ça donc le choix du programme pour débuter peut-être important comme vous l'avez fait dans le fond le 360 existe déjà partout puis peut-être qu'un jour on aura la chereille mouvée pour des casques oui c'est un problème c'est des appels de l'offre ou des justes comme ça donc pour un volume vraiment important c'est ça mais là on n'est pas rendu là mais peut-être qui sait juste pour ajouter j'ai contacté HTC pour savoir s'ils faisaient des tarifs et puis ils font pas de tarifs ils refusent que les distributeurs fassent des tarifs pour l'éducation pour l'achat d'un casque pour des usages pédagogiques ah peu importe c'est une entreprise à but lucratif oui mais puis quelque part ils ont un petit peu raison mais maintenant ils ont diminué le coût donc ça c'est encore plus intéressant parce qu'il va y en avoir de plus en plus et puis on en a d'occasion aussi je vois pas pourquoi une école irait acheter un casque Oculus avec les manettes Rift enfin Rift et Touch donc de Oculus neuf pour avoir une garantie parce que déjà c'est intuable et puis il y en a d'occasion regardez sur Kidigi à Montréal et puis les gens qui achètent ça ou qui offrent ça à Noël et puis qui vont pas l'utiliser parce qu'ils ont le mal de mer et puis résultat qu'est-ce que vous pouvez faire vous achetez pour 500 dollars quelque chose qui en vaut 1000 vous partez déjà du bon pied donc ça aussi et puis moi j'attendrai pas pour par exemple admettons 2000 plus un autre prof qui tripe quelque part dans un autre cégep ou un autre collège ça fait un autre 2000 plus un autre 2000 ça fait un 10 000 et puis en fédérant tout le monde ça peut être intéressant si c'est... comment j'ai parlé et puis pour ajouter aussi il faut un early adapter donc c'est vraiment un professeur ça vient de l'intérieur s'il n'y avait pas eu Sylvain Sylvain le mieux le meilleur le mieux Sylvain est un... il est écrinqué et Bruno derrière aussi qui est professeur chercheur aussi en pédagogie donc ça, ça aide mais Sylvain c'était tripatif de travailler avec lui aussi une dernière question oui c'est ça mais si les collègues qui sont intéressés à partager les contacts pour peut-être voir qu'est-ce qui marche mieux qu'est-ce qui marche moins bien les bons coups etc. on pourrait peut-être partager avec Pascal c'est très bien c'est la grande duopiste qui arrive il y a des fruits qui vous attendent puis tout à l'heure c'est ça merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501